Bonjour et bienvenue sur le stand d'Audi OCES et plus particulièrement dans une partie dédiée à l'éclairage. Ici on a les éclairages arrière du futur, comme pour les éclairages avant du futur, le but du jeu c'est de pouvoir découper. A l'avant on utilise du laser, ici c'est de l'OLED, la même technologique pour les tout derniers téléviseurs. L'intérêt de l'OLED, on le sait, c'est que c'est le panneau en lui-même qui s'éclaire, c'est pas une source ponctuelle lumineuse, c'est vraiment toute une surface qui peut s'éclairer. Le gros intérêt aussi c'est qu'on peut segmenter, là on le voit on a vraiment des surfaces de 20 cm² qu'on peut découper en plusieurs parties, ça a un gros intérêt esthétique, c'est qu'on peut vraiment animer son phare, ça pourrait aussi avoir un intérêt sécuritaire et d'information, c'est qu'on peut imaginer à terme nous transmettre de l'information par ce biais là, avec des animations qui vont aller de gauche à droite, avec de l'éclairage plus ou moins puissant en fonction de la puissance du freinage, ce genre de choses. Et il y a encore une étape supplémentaire qui est encore dans 5 ans dans le futur, c'est l'OLED flexible, ça on commence aussi à en parler dans l'électronique en public pour les écrans de smartphones, de télévision etc. Là on l'a aussi sur des feux arrière de voitures et ça permet vraiment d'avoir des sculptures, des sortes d'œuvres d'art sur des phares. Donc tout ça voilà, c'est le futur du phare à horizon 5-10 ans, on va passer vraiment de l'éclairage bête et méchant à une nouvelle génération de phares qui sera en plus de juste éclairé, qui sera sécuritaire, informative et beaucoup plus esthétique.